Les défis sont un peu de nature différente, tout d'abord sur le parc existant et la prolongation de sa vie au-delà de 60 ans, même 80 ans en Amérique du Nord. L'enjeu premier, le défi premier, c'est le maintien en conditions opérationnelles de systèmes qui ont fait leur preuve au fil du temps, mais qui sont aujourd'hui sur des technologies et qui reposent sur des matériels qui ne sont plus forcément construits aujourd'hui et des technologies qui sont devenues obsolètes et rares en termes de compétences capables d'intervenir. Donc sur le parc existant, le défi, il est soit de maintenir des compétences qui deviennent rares, soit de réfléchir de façon raisonnée quelles sont les parties qui doivent être rénovées. Donc ça, c'est sur le parc existant. Sur le programme EPR2, je dirais que si on devait retenir un défi, c'est le délai ou le temps de construction des nouveaux sites. Alors ce temps, il est immédiatement corrélé au coût des installations et au coût de l'énergie qui sera produite par ces installations. Si on remonte quelques années en arrière, sur les tranches précédentes, dans les années 90, N4, les chantiers mettaient moins de 10 ans pour sortir un nouveau site nucléaire. Quand on regarde l'EPR de Flamanville, on est près de deux décennies. Alors bien sûr, le contexte a changé, la régulation a changé, mais aujourd'hui, c'est le défi premier pour l'EPR2. Sous-titrage Société Radio-Canada